A votre disposition, sa connaissance approfondie du monde magique des sans-terres et des savelles. Que l'on soit voyant ou non voyant, nos sens de l'odorat, du toucher, de l'ouïe et du goût, nous permettent d'apprécier la nature ensemble. C'est l'objectif du parcours sensoriel de Couvray, inauguré le 15 octobre 2015. Ce parcours d'un kilomètre cinq est un voyage dans l'univers de Louis Braille, originaire de Couvray. Ouvert à tous, le sentier propose la découverte du riche patrimoine local. Les visiteurs vont pouvoir appréhender un espace, donc là des plantes, un lieu qui sera le musée, par les odeurs, par le toucher, par l'ouïe, en faisant appel à d'autres sens que celui de la vue. C'est vraiment une action de médiation culturelle qui va s'inscrire et qui va valoriser la politique culturelle et patrimoniale de Couvray, qui à partir de maintenant va faire l'objet d'une grande communication auprès des professionnels du tourisme, auprès des publics directs du musée, c'est-à-dire des écoles, des tours opérateurs et des particuliers du grand public. Mais il est important que des guides puissent aussi faire apprécier tout ce travail aux visiteurs. Couvray, le musée Louis Braille et la fondation Givaudan ont uni leurs compétences pour réaliser un parcours sensoriel. Couvray a un patrimoine qui est très important, à travers son château, son parc de 45 hectares, ses communs, sa ferme, la Grand Jodime, le musée Louis Braille, la maison natale de Louis Braille. Je pense qu'aujourd'hui, c'est des vrais arguments et ce parcours vient s'insérer dans cette politique de développement touristique. Récemment, on a eu le label Village de caractère. Je pense qu'il y a un ouvrage particulier qui représente bien le travail qui a été exécuté, qui est la Centre des petits ponts. Il y a eu tous les nez de marche qui ont été refaits à la main parce qu'on ne peut pas déplacer un engin sur ce secteur-là. Et on a des nez de marche qui pèsent 70 kilos, qu'il a fallu amener marche par marche, une par une, la reprise de tous les pavés. Il y a eu un travail titanesque qui a été fait dans un délai très très court. J'ai la chance d'avoir un service technique qui est un vrai service public et qui a une vraie moralité par rapport au don de soi-même vis-à-vis de nos habitants. Le bilan financier exact à aujourd'hui, hors signalisation, est de 134 000 euros. Sachant que ces 134 000 euros ont été financés à 75 000 euros par la fondation Jivaudan qui est venue abonder sur ce projet. Et sur les 134 000 euros, il faudrait rajouter réellement le travail bénévole puisqu'on a eu 5 ateliers bénévoles avec une participation des bénévoles de la société Jivaudan mais aussi des cupressiens et des élus. La fondation d'entreprise Jivaudan a été créée il y a deux ans. L'intérêt d'une telle fondation pour le groupe Jivaudan est de motiver nos employés, de les associer à ces causes d'engagement social. Et puis il y a une dimension d'entreprise responsable vis-à-vis de la société. Donc l'entreprise s'engage pour des causes qu'elle juge importantes et qui ont en partie une relation avec notre métier. Je suis très heureuse d'avoir apporté ce projet. J'ai rencontré des gens très passionnés sur Coupe Vraie, des gens qui avaient une grande sensibilité pour les sens. Et nous, acteurs dans le sens de l'odorat et du goût, nous avions un rôle. Et l'opportunité était née il y a un an maintenant. On a donné un petit peu mais on a beaucoup reçu ce projet. Merci. 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 Merci.